Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du Webjournal, édition du lundi matin, 9h30. C'était le premier d'une série de quatre débats hier qui étaient diffusés sur les ondes de Radio-Canada et de Télé-Québec. Au menu, la gouvernance, l'économie, les politiques sociales et l'identité. Alors, d'après ce qu'on a pu voir hier soir, les coups portent durement et chacun essaie évidemment de parer à ses différents coups. De l'avis général, Mme Marois et Mme Françoise David sont sorties gagnantes de ce débat. Alors, donc, c'est à suivre ce soir sur les ondes de TVA à 21h, le premier face-à-face entre Mme Marois et Jean Charest. Vous le savez, nos candidats et candidates sillonnent le Québec à la rencontre des électeurs et électrices. Premier arrêt aujourd'hui, Magog. Premier arrêt aujourd'hui, Mme Marois et Mme Marois et Mme Marois. Premier arrêt aujourd'hui, Mme Marois et Mme Marois. Premier arrêt aujourd'hui, Mme Marois et Mme Marois et Mme Marois, C'est bon ? Oui, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est un arbre. C'est un arbre. Vous pouvez les lire, ça peut être ici. Là, vous avez le riz, vous allez voir. Allez voir. Il y a la grande riz. C'est un arbre. 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 Alors, comme vous avez pu le constater, nos candidats et candidates vont à la rencontre des gens partout sur le territoire québécois, contrairement aux autres partis qui se concentrent surtout dans les environs de Montréal et de Québec, la CAQ notamment, pour ne pas la nommer. Curieusement, hier, au cours du débat présenté à Télé-Québec et à Radio-Canada, il a été peu question d'éducation. Et nous, on n'évacue pas ce dossier fort important. Et comme vous le savez, chaque jour, on présente des candidats et candidates de l'équipe du Parti québécois. Aujourd'hui... Je suis Diane de Courcy, candidate du Parti québécois dans Crémazie. Tout au long de ma vie, j'ai privilégié l'éducation. Je la privilégie encore, comme le Parti québécois. Pour les plus petits, des maternelles 4 ans, à temps plein, en milieu défavorisé, comme il y en a dans mon comté. À Montréal, une formation de la main-d'oeuvre qui est importante pour nous tous. Une bonne intégration des personnes qui nous choisissent, qui viennent d'ailleurs pour nous choisir en français. Et pour le Québec, parce que bâtir une nation, c'est d'abord tabler sur une très, très bonne éducation. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. On se donne rendez-vous à 17 h ce soir, pendant que les différents candidats pour l'élection 2012 se préparent au deuxième débat qui aura lieu à 21 h ce soir sur les ondes de TVA et de LCN. C'est à ne pas manquer. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada